Radar numéro 144 du jeudi, bien sûr c'est tous les premiers jeudis de chaque mois, donc nous sommes le jeudi 6 juillet 2023 et l'émission est intitulée « Influence » au pluriel et elle est sous-titrée « L'illusion perverse du contrôle ». Alors effectivement, l'influence, nous sommes tous sous influence et nous sommes tous pour autrui influence. Donc l'influence, elle est partout, je dirais presque, elle est intrinsèque à notre univers, tout de moins à ce que nous connaissons quotidiennement notre univers, ce que les physiciens appellent la matière baryonique. Et donc effectivement, dans cette matière baryonique, il y a quatre sortes d'influence ou de force. Premièrement, il y a l'interaction nucléaire forte qui est la plus forte, mais elle est à très très faible portée, elle lit les quarks et les protons et les neutrons à l'intérieur du cœur des noyaux des atomes. Après, la deuxième force la plus puissante, c'est la force électromagnétique, donc c'est la force qui existe entre toutes particules avec une charge électrique. Puis en troisième position, on a l'interaction nucléaire faible qui est de très courte portée et qui interagit avec toutes les particules, sauf bien sûr les particules de support de force qui sont des particules de spin 0, 1 et 2. Et en quatrième, il y a la force gravitationnelle qui elle est de très longue portée, et peut-être même de portée infinie, et qui est une déformation du continuum spatio-temporel. C'est la seule force à ne pas être unifiée avec les trois précédentes dans la théorie Guth, de grande théorie d'unification. Voilà. Donc, Kamerashkowski a récemment, et j'espère qu'il va nous rejoindre prochainement, sorti une vidéo où il disait « je ne suis pas un influenceur ». Donc, il nous parlera du comment et du pourquoi de cette vidéo, et je pense qu'il nous lira un petit texte qu'il a écrit récemment, où il parle aussi d'influence. Donc, un influenceur, c'est une personne qui, grâce à son exposition sur Internet, a une influence sur les internautes qui le suivent, et sur leur décision d'achat. Enfin, tout du moins, a l'illusion d'avoir une influence sur leur décision d'achat. Alors, influence, placement produit ou partage d'idées ? Ça, c'est une question. Donc, je vais citer Pierre Merechkowski dans sa chronique des temps présents, intitulée « Gilets jaunes et virus », et voilà ce qu'il nous dit. Nous sommes encore une fois dans un nouveau système, et c'est un paradoxe. Facebook, Twitter et la plupart des réseaux sociaux ont été créés pour faire de l'argent. Ce n'est pas bien sûr cet aspect que je défends. Les créateurs de ces réseaux sociaux étaient à l'origine des poètes. Ils ont créé un premier réseau social, entre amis, dans une fac. L'armée a ensuite récupéré ces réseaux sociaux qui se sont transformés en argent, mais dans la logique de faire de l'argent sur le nombre de clics. Les réseaux sont devenus incontrôlables, car pour faire des clics, leurs algorithmes, même s'ils ont des mots-clés pour bloquer, ne peuvent pas empêcher la multiplication des appels à manifester en désordre, générateurs de clics. « Je pourrais dire en quelque sorte, comme l'écrivait Vladimir Ilyich Lénine, que le capitalisme, pour son profit, serait prêt à vendre la corde qui va le pendre. » Voilà. Vous pouvez retrouver ça sur merskowski-chronique-des-temps-présents.wordpress.com Voilà, c'est un des textes intitulés « Gilets jaunes et virus ». Donc les lexiques, neuf langues, françaises, Larousse et Robert ont officialisé l'emploi du mot « influenceur » il y a six ans, en 2017, en même temps que les expressions « googlisées », « retweetées », « gamer » et « disruptives » pour ruptures technologiques, industrielles et commerciales, comme les fameux traitements vaccinaux, renouvelables et expérimentaux, à base des RN messagers encapsulés dans des nanoparticules de lipides, alias liposomes. Alors les bonnes idées appartiennent à tout le monde, mais les bons produits sont marques déposées de tous les bourgeois républicains. Ils sont les piliers de la sanguinaire philosophie comptable et bureaucratique d'un réel uniquement constitué de marchandises, de QR codes. Voilà. Donc c'est le monde que l'on veut nous vendre, c'est cette réalité alternative des médias qui est bien surtout sauf réel. Et donc ces médias eux-mêmes se leurrent sur leur influence en ce sens, et on le voit actuellement, qu'elles n'ont réellement aucune prise sur l'information et sur l'image diffusée. Et c'est pour ça justement que ces gens qui n'ont comme seul pouvoir que le pouvoir de nuisance, comme l'actuel ministre de l'Intérieur, qui se permet à travers les médias de féliciter Nicolas Sarkozy, qui est quand même un récidiviste doublement condamné à de la prison ferme, à deux ans de prison ferme, et qui pourtant est libre de ses mouvements. Voilà. Et donc je trouve ça assez étrange que le mandat de dépôt n'ait pas été signé et que cette crapule puisse continuer à vaquer à ses occupations avec juste un petit bracelet électronique. Alors c'est la République. Mais qu'est-ce que sont justement les républiques ? Alors républiques florentines, vénitiennes, américaines, iraniennes, chinoises, congolaises, françaises, leur unique point commun, les échanges commerciaux. Et c'est là justement où on voit l'influence et en fin de compte le placement produit, le pouvoir de vendre, parce que l'idée politique elle-même est devenue produit. Voilà. Mais comme le dit si bien Pierre Merachkowski, dorénavant, les forces de vente ne sont plus dans les états majeurs politiques et syndicaux. Ils sont complètement atomisés et chacun d'entre nous est influenceur. Donc en fin de compte, il n'y a pas d'influenceur, il n'y a pas d'influence, parce que nous sommes tous influences et nous sommes tous influencés. Et on voudrait qu'il n'en soit pas ainsi et c'est pour cela qu'effectivement, on a proposé de pouvoir couper les réseaux sociaux. Effectivement, comme en Corée du Nord, comme dans toutes les grandes démocraties, là où il y a des espaces de liberté de parole, et bien effectivement, il faut les fermer. Voilà. Donc on aimerait bien qu'il la ferme. Je disais ça à propos de Fessenheim avant qu'elle soit fermée, mais on aimerait bien qu'il ferme l'ensemble de la filière nucléaire, qui est une filière extrêmement dangereuse et dont la catastrophe, la prochaine catastrophe, nous pend au nez statistiquement. et il faudrait faire en sorte de ne pas adopter les messages qui sont souvent ceux de Mme Michelle Rivasi, préparons-nous à nous en prendre plein la gueule des radionucléides, mais plutôt préparons-nous à fermer toute la filière nucléaire qui représente un très grave danger pour tous les habitants. Voilà. Et pas seulement les habitants des territoires français. Donc, le point commun des républiques, c'est les échanges commerciaux. Alors, par voie de terre, par voie maritime et plus récemment par voie aérienne, voire pour les plus riches républicains et afin d'entretenir le mortel mythe salvateur d'un irréversible progrès technoscientifique et militaro-industriel, par voie touristique et spatiale. Voilà. L'influence est partout. L'illusion réside dans le contrôle de celle-ci. Et effectivement, ce n'est pas l'influence qu'il faut contester. C'est l'idée qu'elle pourrait être contrôlable. Donc, il n'y a pas de contrôle sur l'influence. On peut... La seule chose que l'on peut faire, c'est faire taire les gens. Et quel meilleur moyen que de faire taire que de faire définitivement fermer sa petite bouche aux personnes. Voilà. Donc, cette émission, on ne la fait pas hors contexte, on ne la fait pas hors zone, hors réalité. Non, actuellement, c'est extrêmement grave ce qui se passe. On en est à chercher des poux dans la tête d'un jeune de 17 ans qui s'est fait une balle dans la tête. Et je trouve ça extrêmement grave parce que le fond du problème, c'est de pouvoir tuer. Voilà. C'est le droit de tuer. Il me semblait qu'en 82, la peine de mort avait été définitivement abolie, mais qu'on voulait la restaurer par circuit court. Et récemment, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des milices d'extrême droite, des gens qui se prétendent français et qui pourtant ont à la main des battes de baseball, qui n'est pas particulièrement un sport français. Je crois que c'est un sport d'origine anglaise qui après a pris un essor dans les territoires volés aux autochtones par les colons européens. Voilà ce qu'on appelle l'Amérique du Nord, les États-Unis d'Amérique, des républiques, elles aussi hautement commerciales. Donc, les bourgeois, ils s'organisent en association afin de décupler leur pouvoir de nuisance parce que c'est leur seul pouvoir. C'est un pouvoir de nuisance. Ce n'est pas le véritable pouvoir qui est le pouvoir de communiquer, de créer, d'échanger. Non, c'est le pouvoir de contraindre. Voilà. Car ils ne créent jamais rien. Ils se contentent de vendre avec plus-value ce que d'autres ont pensé, fabriquer, transporter, consommer. Leurs républiques sont des illusions de contrats sociaux bâtis sur un consentement obtenu par la contrainte économique, sanitaire et sociale. Et on le voit bien, effectivement, la gestion de la crise de la Covid s'est faite sous la contrainte. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien imaginer des récompenses pour les gens qui auraient été se faire vacciner. Une des distributions de masques gratuits dès le début pour prendre de réelles mesures sanitaires. Mais ça, ça aurait coûté à l'État et ça n'aurait rien rapporté à des sociétés privées. Donc, on a préféré traiter la crise en tant que système générateur de profit. Et on est là dans la violence même qui est à la base de toutes les républiques. Donc, celles et ceux que les menaces verbales voire physiques n'intimident pas. Donc ça, on va pouvoir en parler de ces gens-là. Des gens que les menaces verbales et physiques n'intimident pas. Et bien, voilà, là, on voit Elena Milachina, journaliste russe à Novaya Gazeta, proche de l'ONG mémorial qui a été dissoute par Vladimir Poutine, qui a été passée à tabac en Tchétchénie le mardi 4 juillet 2023. Donc nous, qu'est-ce que l'on a ? On a un premier magistrat, le petit cron, qui reçoit l'Élysée au mois de juin. Mohamed Ben Salman qui a assassiné Hamal Khashoggi, un journaliste du Washington Post. Et voilà, là, on voit que les gens qui sont bien avec Vladimir Poutine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Helena Milachina qui a été, on a rasé son crâne, on lui a mis du colorant, on lui a brisé les doigts pour qu'elle arrête d'écrire. Heureusement, on ne l'a pas tuée. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'Anna Politovkaya, elle a été assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou, en bas de son ascenseur, parce qu'elle dénonçait les 5 attentats qui ont eu lieu entre le 31 août et le 16 septembre 1999, attribués aux séparatistes tchétchènes, mais perpétrés par des agents du FSB sur ordre de Vladimir Poutine. Voilà, tout ça pour devenir présidente de la fédération de Russie. Et elle aussi, elle écrivait dans Novaya Gazeta. Voilà, donc on voit qu'un journal qui est libre de s'exprimer, eh bien, la répression sur les journalistes, on les tue, comme fait le prince d'Arabie Saoudite qui est reçu en tant qu'ami et allié de la France, qui est paradoxuellement scandaleux, et aucun magistrat français ne prend sur lui de se saisir de cette personne et de l'envoyer à la haine au tribunal pénal international pour crime, crime contre l'humanité et assassinat. Voilà, et assassinat de journalistes. Donc, on est là dans quelque chose d'inacceptable, mais on le sait de toute façon, alors, attends, oui, hop, dès le début, la république en marche, moi j'ai tout de suite compris que c'était la république marchande. Donc, il y a des reflets, c'est ça ? Et je tourne comme ça, c'est mieux ? C'était bien là ? Voilà. Donc, c'est la république marchande et donc, on voit bien que les pauvres sont nombreux, donc on vole les pauvres et avec ça, on nourrit grassement les riches alors que ce soit le 6 ou une fiscalité allégée pour les très riches et par contre, le tout venant se retrouve gros gens comme devant à travailler minimum deux ans de plus mais en réalité, ce sera aux alentours de sept ans de plus pour obtenir un taux plein. Quant à ce qui est de la génération des jeunes dont on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont assez énervés et où il pourrait y avoir des émeutes et bien ces gens-là comme ils n'ont pas accès au travail salarié parce que dans le monde de Mélenchon et dans le monde de Macron le travail c'est uniquement le travail salarié ils n'ont pas accès au travail salarié donc ils ne cotisent pas donc ils n'auront pas de retraite et c'est pour ça que dès à présent effectivement il faut une réforme des retraites mais il faut que les cotisations soient prélevées sur tous les revenus et notamment sur les revenus des grosses entreprises des transnationales qui de plus en plus empoiront des robots avec de la programmation neuronale parce que dans les 20 ans qui viennent n'oublions pas que 80% des emplois salariés qu'ils soient à dur indéterminé ou à contrat déterminé et de courte durée disparaîtront et donc on voit là cette transformation du monde du travail il y a une complicité des états majeurs syndicaux patronaux et ouvriers pour repousser au calendre grec la véritable réforme parce que de toute manière on va pousser la majorité de la population à des espèces de sous-citoyens allocataires consommateurs pauvres à qui on distribuera des produits très mauvais pour la santé voilà où on mélangera les cartilages on fera tout ça c'est à dire en fin de compte on arrive à soleil vert mais d'une manière douce comme la grenouille que l'on fait réchauffer bonsoir Fabrice donc voilà vous voyez c'est du direct quand Fabrice David arrive donc j'étais en train de parler de la transformation du monde du travail et comment il y avait une complicité entre les états majeurs syndicaux patronaux et ouvriers pour ne pas faire la véritable réforme et cette complicité elle va au-delà c'est à dire qu'ils ont signé pour des jeux olympiques socialement responsables et moi qu'est-ce que je vois et bien je vois qu'avant le pseudo couvre-feu sous la banlieue où les trams s'arrêtent à 21h actuellement moi je vois pas pourquoi je suis puni qu'un flic tire une balle dans la tête dans un jeune et bien les trains où on est obligé de courir après l'émission parce que le dernier ce sera à 22h15 voilà donc pourquoi est-ce qu'on a un traitement de ce type alors que je n'ai jamais vu les plateformes aéroportuaires d'ADP être fermées le week-end avec des liaisons fermées le week-end donc il faut que les gens s'interrogent et se disent voilà oui effectivement il y a au moins deux classes il y a le riche et le pauvre et le pauvre n'a qu'un devoir celui de fermer sa gueule voilà et quand il veut l'ouvrir et bien effectivement comme il a de moins en moins accès à l'éducation aux médias et tout ça et bien il faut pas s'étonner à ce qu'il y ait des gens peut-être qu'on pourra dire mal élevés mais pour pouvoir bien élever ses enfants il faut certains moyens matériels il faut avoir soi-même une culture une certaine culture et donc on ne peut pas critiquer ce que font des gens qui sont des victimes de la société même si on peut condamner la violence parce que moi je suis non-violent je le suis devenu mais ce qu'il faut comprendre c'est que la violence est naturelle et c'est la non-violence qui est surnaturelle et donc si on veut amener les gens à la non-violence il faut une société d'équité parce qu'on ne peut pas réclamer aux gens d'être non-violents s'ils sont frustrés s'ils sont frustrés dans une société et alors de voir des jeunes qui ne rêvent que de la cause de Nike et qui vont casser les magasins des transnationales pour se fournir en parfum en tru ou en gadget électronique moi je trouve ça lamentable parce que ce ne sont pas des besoins réels ce sont des besoins créés mais par contre c'est symptomatique de cette société où l'individu n'existe qu'à travers ce qu'il possède et il faudrait un autre type de société où on apprendrait aux gens que nous ne possédons pas les choses mais ce sont plutôt les choses qu'ils nous possèdent voilà donc il y a aussi cette histoire terrible du sous-marin qui est à une profondeur où il y avait plusieurs centaines de kilos par centimètre carré et visiblement c'était une coque en acier avec un bobinage de fibres de carbone sous fibre époxy et après plusieurs plongées ils n'ont pas vérifié les micro-fissures et donc tout naturellement l'eau est venue écraser comme une canette la coque en acier ça a été terrible pour les gens ils ont mis 20 minutes à mourir et ça n'a pas été instantané ça n'a pas été instantané et donc moi ce que je ne comprends pas c'est qu'on ait laissé ce type de technologie dont on connaissait les failles et là je suis tout à fait d'accord avec le réalisateur de Titanic il a tout à fait raison actuellement pour plonger à ses profondeurs il n'y a qu'une seule technologie qui peut être agréée c'est la sphère de titane et même la sphère de titane a un seul défaut c'est qu'il faut un petit hublot et à la limite il faudrait une sphère de titane complète avec des systèmes qui permettraient de travailler optiquement avec des fibres qui passeraient à travers la sphère de titane pour commander les bras et avoir des caméras extérieures et là on aurait une sécurité optimale étant donné que pour plonger ce type de sous-marin plonge donc il est entouré de réservoirs avec de l'essence qui vont résister à la pression donc ils n'ont pas besoin de coq très solide les gens sont dans la sphère en titane et en fin de compte ils ont de la grenaille qui vont lâcher quand ils seront au fond donc de toute manière tu as des systèmes de sécurité qui font que de toute manière il remontera comme un bouchon et comme la pression à l'intérieur est proche de la pression atmosphérique il n'y a pas de problème de décompression donc si on les ramène de 3000 mètres ou 4000 mètres de profondeur et bien on peut tout de suite ouvrir et porter secours donc il faut il faut voir là-dedans quelque chose de très grave parce que là les médias ont battu le rappel et il y avait à la fois l'IFREMER pour les français et tout l'armée et des sociétés privées civiles qui ont envoyé sur place justement ce type de sous-marins pour porter secours alors que visiblement des enregistrements au sonar de la maire américaine savaient que déjà l'affaire était jouée c'est-à-dire qu'ils ont entendu justement l'effet canette et compression ils en avaient un enregistrement donc par contre au large de la Grèce dans la nuit du 13 au 14 juin 2023 et bien c'est un bateau parti de Libye avec 750 personnes à bord et qui a fait qui a coulé voilà et pendant la traversée d'après un des témoins survivants parce qu'il y a sur les 750 personnes qu'il y avait à bord il n'y a eu que 104 survivants et bien un des survivants a expliqué qu'il y avait déjà des morts sur le bateau parce qu'ils étaient morts de soif et pendant le drame deux bateaux ont croisé ce bateau surchargé de réfugiés libyens et n'ont pas porté secours et donc voilà ces centaines de personnes comparées aux moins de 10 personnes du sous-marin qui ont eu toute l'assistance alors que tout était déjà pillé et là personne ne les a aidés il n'y a eu que 104 survivants sur 750 personnes donc on voit bien qu'il y a une société dans laquelle le pauvre ne vaut pas grand chose et le riche est bancable comme disent les jeunes voilà convenons-en convenons-en alors comme je disais par rapport à cette journaliste qui a été passé à tabac dont on a coupé les cheveux et brisé les doigts en Tchétchénie celles et ceux que les menaces verbales voire physiques n'intimident pas seront qualifiés d'activistes voilà comme les soulèvements de la terre pour lesquels j'ai peu de respect parce que pour moi c'est une espèce de mouvement préélectoral NUPES Europe Écologie Les Verts c'est-à-dire des gens pour qui on peut faire une sortie du nucléaire sans cesse reporter donc je m'en bats un peu les couilles de ces gens-là mais ils vont être qualifiés d'activistes voire de terroristes par les gardiens de l'ordre républicain alors des milices nationales seront financées par des coopératives épicières publiques et privées qui lorsqu'elles se revendiquent françaises utiliseront des battes de baseball ça j'en parlais tout à l'heure c'est quand même étonnant c'est-à-dire que des français de souches utilisent des battes de baseball pour casser de l'émeutier de banlieue démontrant par là que le fascisme est un sport de combat internationaliste sport toujours très populaire dans les états annexés par des colons européens sur les territoires d'Amérique du Nord et je parle du baseball mais aussi on a le plus plus clan très proche des fascistes et des nazis voilà en Amérique du Nord donc les bourgeois ils préméditent soigneusement leurs crimes alors je veux dire salut Pierre bonjour et bienvenue tu as été cité en début d'émission et donc je te dirai ce que j'ai dit sur toi est-ce que je peux pas donc je dis les bourgeois préméditent soigneusement leurs crimes rien chez eux n'est spontané ils n'ont strictement rien à voir avec les émeutiers qui cherchent à s'armer et qui s'en prennent au symbole d'un état totalitaire qui est la prison parisienne royale de la Bastille le mardi 14 juillet 1789 par contre ils ont tout à voir avec celles et ceux qui vont ultérieurement organiser le démantèlement lucratif de la prison et bien oui il y avait quand même la pierre de taille là-dedans ils font partie des organisateurs bureaucratiques de la terreur pour substituer durablement à la direction nobilière du royaume français la direction épicière de celui-ci voilà révolution égale changement de direction la révolution est bourgeoise à l'origine par contre comme je dis les révolutions sont bourgeoises et sanglantes elles sont des coups d'état prémédités qui instrumentalisent des émeutes l'ancienne direction doit être éradiquée car elle est potentiellement concurrentielle et on en revient à cette visibilité et à cette influence et au placement de produits et au commerce le commerce c'est la guerre ou je vais te passer la parole par contre l'insurrection c'est un mouvement populaire spontané et donc il n'y a pas de chef dans une insurrection l'insurrection le bourgeois ne l'aime pas parce que l'insurrection on n'a pas la main sur elle on ne sait pas quand elle démarre on ne sait pas quand elle va s'arrêter on ne sait pas quelle forme elle va prendre et donc elle n'est pas bancable elle n'est pas préélectorale on ne peut rien en faire et donc ces émeutiers ils font autant peur à Ruffin qu'à Mélenchon qu'à Macron et qu'à Marine Le Pen parce qu'ils n'ont pas la main dessus parce que c'est le peuple et le peuple fait peur le peuple fait peur parce que majoritairement il est constitué de pauvres et même parfois de miséreux donc je vais passer la non mais continuez oui continuez moi j'en ai pas pour très longtemps oui alors je vais te dire ce que j'ai lu quand même en début d'émission si 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 donc j'ai dit que tu avais sorti une petite vidéo dans laquelle tu disais je ne suis pas un influenceur je ne suis pas je ne suis pas un influenceur voilà et j'ai cité un texte dans chronique des temps présents gilets jaunes et virus j'ai cité un tout petit bout nous sommes encore une fois dans un nouveau système et c'est un paradoxe facebook twitter et la plupart des réseaux sociaux ont été créés pour faire de l'argent ce n'est pas bien sûr cet aspect que je défends les créateurs de ces réseaux sociaux étaient à l'origine des poètes ils ont créé un premier réseau social entre amis dans une fac l'armée a ensuite récupéré ces réseaux sociaux qui se sont transformés en argent mais dans la logique de faire de l'argent sur le nombre de clics alors les réseaux sont devenus incontrôlables car pour faire des clics leurs algorithmes même s'ils ont des mots-clés pour bloquer ne peuvent pas empêcher la multiplication des appels à manifester en désordre générateurs de clics je pourrais dire en quelque sorte comme l'écrivait Vladimir Ilyich Lévin que le capitalisme pour son profit serait prêt avant de la corde qui va le prendre voilà et donc c'est toi qui a écrit ça et c'est vraiment très bien et c'est pas mal moi j'aime bien comme auteur parfois c'est pas très bien parce que je reconnais j'écris beaucoup parfois c'est très barrière mais là il n'est pas fait là quand même tu te donnes c'est anecdotique 8 sur 10 c'est un peu trop clair c'est un peu trop clair bon et bien fais-nous dans le flou d'accord fais-nous dans le flou comment fait-on quand on n'a pas les mots pour dire qu'on est en colère qu'est-ce qu'on fait je viens d'appeler le numéro d'appel 3975 de la ville de Paris une voix synthétique sur le modèle de la carte des assédiques de l'Ursaf m'a invité à taper plusieurs chiffres afin que je précise ma demande comment fait-on encore une fois quand on est en colère et que c'est absolument insupportable qu'un robot vous demande de taper 1 taper 2 taper 3 taper 4 et après on comprend rien il faut recommencer comment on fait quand on n'est pas un artiste comme moi pour exprimer sa colère comment est-ce qu'on fait qu'on réservez sa colère n'ayant pas de questions à poser mais cherchant à exprimer mon interlocuteur de la ville de Paris m'a courtoisement et avec gentillesse invité à remplir votre formulaire de contact je note une fois de plus que quand on est en colère la règle est simple très simple il est interdit d'être de tenir des propos grossiers il est interdit de faire des menaces il est interdit de dire qu'on va foutre le feu partout il est interdit de s'en prendre à personne mais si l'on dit calmement n'ayant pas de questions à poser mais cherchant à m'exprimer madame comment puis-je faire pour parler à la mairie de Paris et la dame courtoisement me répond remplissez le formulaire de contact donc j'ai été très courtois courtois gentil poli nickel je souhaite donc j'écris donc vous faire part de mes réflexions républicaines par ce formulaire qui a mon sens m'humili puisque malivetement ma parole n'est pas prise en considération si elle n'est pas signée m'écrite mais cela m'humili profondément parce que ça veut dire ce que je dis on s'en fout sans qu'il s'écrit parce que là si c'est écrit et bien c'est normal pour vous mais moi ça m'humilie or je suis obligé mais je ne fais pas de menaces je ne menace à aucun moment de foutre le feu à la mairie de Paris je dis juste que ça m'humilie bonjour monsieur c'est pas ce que tu dis alors je reconnais j'ai été verbalisé par deux fois en moins d'un mois par des fonctionnaires de la police municipale de la ville à Paris pour deux infractions à vélo je reconnais la parfaite légitimité de ces deux procès-verbaux j'ai téléphoné la première fois sur mon vélo avec mon portable pour tenter d'atténuer une terrible crise de panique dont j'ignore l'existence donc j'ai des paniques c'est pour ça que d'un seul coup je dois téléphoner parce que je ne peux pas m'en empêcher mais ça ce n'est pas légal même si on a des crises de panique on ne doit pas téléphoner à vélo et la seconde fois la chaussée est en souhait pour travaux je n'ai pas pu rouler sur la chaussée et donc j'ai roulé avec mon rouleau sur le trottoir et je ne dois pas dire en fonctionnaire de la police je n'ai rien que eu c'est pas possible le trottoir elle a roulé elle a débouché donc j'ai débouché c'est pour ça je roule sur le vélo et je roule sur le vélo sur le trottoir parce qu'elle roule d'objets non j'ai dit au monsieur le policier je reconnais monsieur le policier que je n'avais pas à rouler sur le trottoir mais je n'ai pas ma carte d'identité sur moi parce que la dernière fois j'avais avec ma carte d'identité sur moi et ma carte bleue on m'a tout volé j'étais très angoissé donc j'ai dû m'appeler la banque et tout ne pas m'énerver parler gentiment à la banque ne pas dire à la banque je ne comprends pas bon d'un broquet pourquoi vous m'avez dit 150 fois qu'il était tardi de donner mon code secret de la carte bleue et que maintenant par contact tout le monde a ça fait merde ça fait merde je suis caché je suis caché bon non j'ai dit à la banquière je ne comprends pas bon etc alors je continue la mairie de Paris m'a incité à prendre mon vélo pendant la crise du Covid et a ouvert de très nombreux spécifiques là j'écris très poliment et très gentil je ne comprends pas son changement brutal de lune politique puisque manifestement les procès-verbaux parfaitement légaux contre les cyclistes ainsi que Julien Journal le Parisien se sont brusquement multipliés dans la ville de Paris cette multiplication des procès-verbaux des cyclistes en infraction encore une fois propose-t-elle sa notion d'incivilité de respect alors ce que je vais dire là est parfaitement ou d'égal mais je répète une fois une fois comment fait-on comment fait-on bonjour bonjour monsieur je vous en prie bonjour monsieur merci beaucoup merci beaucoup sympathique si le café je ne fais pas trop de bruit non les gens vont dire il est fou moi je te connais mais les gens je ne te connaissent pas merci merci beaucoup pour ce père tôt sympathique il ne veut rien je ne veux pas faire de bruit parce que le monsieur m'a dit de ne pas faire de bruit alors je ne fais plus de bruit voilà hier on ne fait plus de bruit c'est pas le café on ne fait pas de bruit dans le café bon donc je continue alors justement mais encore une fois comment fait-on quand on n'a pas les mots pour le dire qu'on est énervé qu'une politique municipale change sans que je vois été consulté du jour au lendemain qu'un jour c'est des pélos après c'est des pélos quand on n'a pas les mots pour le dire comment on fait quand on a colère et qu'on est en rage comment on fait quand la colère gronde et qu'on voit partout des gens des gens qui marchent et des téléphones qui répondent jamais et des courriers qu'on reçoit tout le temps comment on fait comment on fait alors je dis donc cette remise dans les causes de l'incivilité de la ville de Paris prépare-t-elle en fait l'ancrée de l'extrême droite dans la mairie de Paris l'extrême droite en effet allié à certains libéraux qui a insoumis ce service vert pense en effet que l'incivilité et la responsabilité de chacun sont la cause unique du règlement climatique de la multiplication des ailes et des crises de panique le recours à l'incivilité permet à mon sens d'exonérer les structures de pouvoir voilà c'est dit poliment gentiment et encore une fois comment fait-on quand on n'a pas pour les mots pour me dire sa colère comment on peut se calmer et ne pas s'énerver et avoir envie de te casser donne-moi le texte s'il te plaît parce que j'ai vu récemment une vidéo intéressante quand tu froisses un papier et que tu l'as dit oui je vais le ramasser parce que c'est une expérience de physique c'est une expérience de physique donc on a on a bien sûr des points communs entre tous les entre tous les grands démocrates c'est leur duplicité et leur art du mensonge et quand on voit Emmanuel Macron à côté de Xi Jinping et moi j'ai marqué G9 6G pour prendre un petit peu d'avance sur ce qui nous prend au nez on voit que les plans militaro-industriels de tous ces allez on va dire de tous ces épouvantails du capitalisme étant donné quand même que la république populaire de Chine est le summum du libéralisme vu que les ouïghours le savent très bien ils sont en travail forcé pour le meilleur coton bio de la planète et paradoxalement et bien l'homme qui met en esclavage les turcophones en Chine donne des leçons de démocratie à Vladimir Poutine un autre grand démocrate en lui disant qu'il allait devoir rétrocéder la Crimée voilà actuellement on a repéré sur le toit de la plus grande centrale ukrainienne des charges explosives et il n'est pas un peu sauf que la médiération de Russie je ne peux pas couper ni mon mais avant que les Chinois ne savent pas même parler en résiduement effectivement sont apparus sur les toits plusieurs boîtes qui pourraient ressembler effectivement à des boîtes contenant des explosifs militaires je crois que c'est des gens qui n'ont été pas reçus qui n'ont pas été reçus à la Lurie de Moscou ils en ont eu marre ah peut-être ils se sont dit on a envoyé la plateforme a dit taper à DIN VAT LIT CHETIR et après ils en avaient marre taper un taper deux taper trois non ils en avaient marre ils en avaient marre moi le truc sur le toit à la centrale j'ai bien regardé sur les photos de Saint-Délite c'est des nînes mitrailleuses parce que vous avez un spécialiste devant vous qui vous parle j'ai quand même arrêté le chantier de la centrale de Sibaud il y a une trentaine d'années j'étais jeune large d'épaule et donc on a arrêté pendant une semaine ça a coté bon bon DF si on veut faire sauter une centrale c'est pas sur le toit qu'il faut mettre les charges c'est sur les tuyauteries à l'intérieur de la centrale là ça vous fait vraiment un beau feu d'artifice c'est autre chose que leur mortier d'artifice à la con des banlieues parce que les centrales nucléaires qui explosent c'est quand même autre chose c'est quand même autre chose qu'est-ce que je voulais dire je voulais dire encore une connerie excusez-moi j'ai oublié je passe je passe un tour mais tu dis jamais de connerie Fabrice moi par contre j'en dis beaucoup parce que dès que j'arrête de dire des conneries c'est qu'à mon avis je suis en mauvaise santé alors je vais revenir aux insurgés les insurgés sont des individus qui n'ont plus rien à perdre et tout à gagner car ils comprennent que leur vie ne valent rien pour les responsables de la répression de la direction à laquelle ils sont assujettis l'influence médiatique par internet présente une rupture par rapport à l'influence épistolaire bourgeoise du passé par contre le nuisible principe de la propriété intellectuelle voire industrielle reste identique au dogme bourgeois de la propriété privée primant sur la naturelle propriété d'usage Léo Ferré c'était quand même plus calme sur les plateaux télé Léo Ferré il avait une très belle île privée en Bretagne avec un singe je me souviens quand j'étais gamin on allait voir le singe de Léo Ferré et c'est sa femme qui l'a tué ou il lui mordait les fesses alors un jour elle l'a buté c'est dégueulasse c'est ce qui a foutu en l'air son couple il a été très affecté par la mort de son singe Léo Ferré Léo Ferré il avait un chimpanzé comme ami ils lui ont tué la petite le nom ils l'ont flingué moi je suis algérienne et on écoutait Léo Ferré en Algérie on écoutait beaucoup parce que les gens ils ne sont pas cons hein les gens ne sont pas cons moi depuis ma naissance depuis que je suis née la politique les guerres les matins je ne comprends plus rien il faut une solution moi j'étais petite il y avait du feu moi on m'a jeté dehors ils ont mis du feu dans notre maison en Algérie c'est les militaires français elle y est la maison oui elle y est jusqu'à présent les militaires français ce qu'ils ont fait en Algérie ce qu'ils ont fait au Congo ce qu'ils ont fait dans toutes les colonies ce qu'ils ont fait là tu sais ce morceau d'Afrique détachée à Madagascar il y a eu 120 000 morts je crois ou 150 000 morts en 1947 ou 48 c'est à dire tout de suite après la guerre l'armée française a fait un massacre donc l'influenceur est un homme d'affaires et oui qui t'aime le bourgeois oui à mon avis la maison de la dame en Algérie elle n'a pas respecté le stock donc ils ont dit la maison va continuer à rouler va écraser des gens et je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution je crois que l'espèce humaine c'est un vrai problème pour cette planète si toi quelle que soit la race quelle que soit je crois pas que ce soit l'espèce humaine parce que la violence c'est un problème individuel c'est à dire que mais comment on fait quand on n'a pas les mots alors quand on n'a pas les mots c'est difficile mais la violence c'est un phénomène naturel par contre il y a des gens qui instrumentalisent la violence et c'est ça qui est dangereux des gens comme Hitler tous ces gens là ils envoient les gens ou casse-pipe et ils provoquent la haine et ce qu'il faut combattre c'est plutôt les gens qui diffusent la haine parce que la violence elle est toujours phénomène d'injustice et même elle est phénomène du 1, 2, 3, 4 de la plateforme c'est insupportable il n'y a que ça qui est insupportable il n'y a pas de haine mais c'est insupportable mais les sociétés commerciales sont insupportables 1, 2, 3, 4 ils en savent taper 1, taper 2, taper 3 après tu ne comprends rien il faut recommencer c'est insupportable c'est pour ça que je dis que l'influenceur est un homme d'affaires qui tel le bourgeois gentilhomme alors là il va être obligé tu relances parce que la machine a perdu le sensibilisateur a perdu la tête ça y est, c'est reparti voilà alors l'influenceur est un homme d'affaires qui tel le bourgeois gentilhomme qui pratique la prose sans le savoir pratiquerait l'art du placement produit ou de la propagande politique lors de toutes ses interventions sur internet je répète l'influence est partout l'illusion réside dans le contrôle de celle-ci effectivement l'argot commercial de l'école de Chicago ainsi que ses méthodes manageriales mafieuses débordent des prestigieuses et sectaires écoles commerciales nationales et internationales pour tenter d'envahir tous les nouveaux espaces créés par les applications industrielles grand public du nuisible culte technophile imposé en partenariat public-privé de la connexion au débit obligatoire et universel 4G, 5G, 6G voilà être sous influence connecté ou ne pas être connecté du tout telle est la question ce nouveau pouvoir commercial soft et total est-il de même nature que les mobilités écolo-électriques qui rendent libre mais totalement dépendant des moyens de production nucléaire centralisée et de leurs mortels et ingérables corollaires une autre question en 2019 le décret numéro 2019-1082 du 23 octobre 2019 donne le droit aux utilisateurs de machines motorisées électriquement très majoritairement productrices de dangereux déchets totalement ingérables de circuler sur les pistes cyclables au nom des intérêts de l'écologie militaro-industrielle nationale des NUPES et autres zigotos Henry Ford était un antisémite notoire alors nous allons voir c'est Henry Ford parce qu'il a écrit un ouvrage qui s'intitule c'est des journalistes voilà Henry Ford il écrit un ouvrage le juif problème mondial donc il a écrit ça en 1921 Hitler avait dit de lui Ford a été un de mes principaux inspirateurs donc on voit qu'il était Hitler était sous l'influence de Ford le constructeur automobile qui était un antisémite notoire vu qu'il avait écrit le juif problème mondial en 1921 alors Hitler lui avait décerné en 1938 la plus haute décoration civile du troisième Reich Ford avait fait cadeau de 35 000 Reichsmark au Führer en 1939 pour son anniversaire voilà donc on voit bien le lien entre le fascisme le nazisme le capitalisme et tous les gens qui véhiculent la haine et d'où viennent les moyens financiers là on a actuellement un égyptien binational français égyptien qui a ouvert la cagnotte pour le policier qui a tué d'une balle dans la tête un jeune de 17 ans cette cagnotte on envisage de la fermer mais est-ce qu'on envisage de restituer l'argent aux personnes qui ont déposé de l'argent dessus ou est-ce qu'on va faire comme la cagnotte pour Eric Petétain on va voler l'argent aux personnes qui ont déposé parce que c'est ce qui arrive à la cagnotte d'Eric Petétain voilà donc il faut s'interroger sur le comment le pourquoi alors oui les gens qui n'ont pas les mots qu'est-ce qu'ils peuvent faire et bien on peut à la fois boycotter les Jeux Olympiques Paris 2024 en se souvenant qu'ils seront là pour le centenaire de l'empire colonial français Paris 1924 voilà et la retraite à 60 ans qui disparaît après 40 ans parce qu'elle était déjà dans le viseur du MEDEF il y a déjà 23 ans parce que le MEDEF est sorti unilatéralement des négociations paritaires sur les retraites en 2000 en 2000 il ne faut pas l'oublier il y a 23 ans le syndicat patronal a décidé que les retraites il en avait marre de les payer il en avait marre de payer des cotisations patronales et donc moi je préconise le référendum électrique permanent coupons nos compteurs électriques tous les soirs très exactement à 20h alors avant vous allumez les lumières tout ce qui peut consommer l'électricité et à 20h vous coupez et ça peut provoquer une forte variation sur le réseau électrique français voire européen avec des conséquences européennes si on a des millions à le faire et par contre on a l'effet inverse qui a attendu à 20h30 quand tout le monde remet son compteur avec bien sûr les lumières et tout ce qu'il faut et là pareil ça va faire une très forte demande de courant voilà jusqu'au retrait et bien au retrait de quoi ? du vol de nos retraites par le patronat et par les transnationales qui s'exonèrent et au-delà parce qu'on veut revendiquer comme Rosa Luxembourg l'abolition du salariat et le paiement de cotisations sociales sur tous les revenus étant donné que tous les jeunes qui sont sans emploi salariés et bien ils ne cotisent pas des trimestres et donc ils n'auront pas de retraite et donc les petites émeutes que l'on voit aujourd'hui ne sont rien par rapport à ce que l'on verra dans 30 à 40 ans si on ne prend pas les mesures sociales adéquates voilà donc qu'est-ce qui se passe ? il ne se passe rien les choses sont identiques à elles-mêmes justice pour Adama justice, justice est-ce qu'on va crier justice ? quelle justice est-ce qu'il peut y avoir pour quelqu'un qui est tué ? il n'y a pas de justice on ne peut pas ressusciter la personne ce que l'on peut exiger par contre et ce que nous exigeons depuis des années c'est que soit interdite sur des manifestations où les gens ne sont pas armés des armes de guerre comme les lances-grenades qui sont des armes de guerre et donc l'ONU a déjà interpellé la France pourquoi la police est dotée d'armes de guerre sur les manifestations c'est très important pourquoi est-ce qu'on utilise des gaz parce que les gaz de combat sont interdits pendant la guerre par contre pendant les manifestations on nous balance plein la gueule voilà et donc ça aussi ce sont des vraies questions les vraies questions aussi c'est une police qui est armée il y a des pays où la police n'est pas armée la police elle a besoin d'hommes sportifs justement capables d'interpeller des gens mais on n'a pas besoin d'armes on n'a pas besoin d'armes pour faire respecter l'ordre il n'y a pas besoin d'armes il y a besoin de gens qui soient sportifs et qui connaissent la loi et qui la respectent mais moi quand je vois chez moi la police municipale carrément garée sur la piste cyclable et arriver sur moi des mobilités électriques qui le trottinette à environ 30 km heure pleine face coup de klaxon du genre casse-toi du trottoir t'es un piéton tu me fais chier parce que je veux rouler et bien là je dis oui effectivement il y a un problème mais quand on voit qu'en 2019 on modifie la loi pour faire en sorte que ces gens-là puissent emprunter les pistes cyclables alors que normalement elles devraient être réservées uniquement aux cycles non motorisés et aux véhicules des handicapés n'oublions pas aussi que les pistes cyclables c'est pour beaucoup de personnes handicapées le moyen de pouvoir se déplacer plus tranquillement parce qu'il y a des fauteuils électriques moi je les vois je les vois ils sont obligés d'emprunter la chaussée et donc effectivement sur un fauteuil électrique c'est assez dangereux que d'être obligé d'emprunter la chaussée voilà donc on a beaucoup de choses à faire et j'ai déjà préparé la petite vignette et j'en ai parlé de ces centaines de personnes qui se sont noyées en Méditerranée j'ai parlé de cette journaliste russe qui s'est fait tabasser casser les doigts couper les cheveux oui 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 en Tchétchénie tout ça parce qu'elle venait faire son travail de journaliste sur un procès et elle travaille pour le même journal qu'Anna Polotiskaya qui avait été abattu en 2006 en bas de l'ascenseur de son domicile par des sbires de Vladimir Poutine parce qu'elle parlait des cinq attentats de 1999 qui avaient permis à Vladimir Poutine de relancer une guerre en Tchétchénie pour devenir le prochain président de la fédération de Russie donc on voit que cet abominable crapule de Poutine qui était directeur du FSB a utilisé des agents du FSB pour plastiquer sa propre population et pour faire porter le chapeau au Tchétchéne mais on le sait aujourd'hui c'est le FSB qui a fait ces attentats donc on a eu une complicité pendant de nombreuses années de l'ensemble des occidentaux avec Vladimir Poutine aujourd'hui ils essaient de faire machine arrière parce qu'ils sont un peu pris à leur propre piège mais sachons-le bien lutter contre Vladimir Poutine ce n'est pas être allié de l'OTAN c'est-à-dire qu'il faut arrêter ces confusions de certains oui on va appeler ça j'appelle même pas ça des complotistes j'appelle ça plutôt des des personnes stupides qui pensent qu'en soutenant Vladimir Poutine on combat l'OTAN non effectivement il y a un combat à mener contre l'OTAN faut pas oublier c'est quand même que c'est en 2007 que Nicolas sur ce point là pour être clair ceux qui pensent qu'ils soutiennent Poutine contre l'OTAN en fait c'est pas ça c'est qu'inconsciemment ils sont d'accord avec Poutine sur ce programme qui dit que la grande Russie se doit se consacrer qu'aux chrétiens donc il est urgent de se débarrasser des juifs des arabes des tziganes donc au niveau de l'inconscient je pense que ceux qui soutiennent Poutine en disant qu'ils soutiennent Poutine parce qu'il est contre l'OTAN c'est extrêmement en fait non non c'est pas une question de nom mais que dans leur esprit il est important de préserver le territoire de certaines populations nos territoires ne doivent être réservés qu'aux chrétiens voilà et pas aux autres et donc les personnes de gauche qui soutiennent Poutine en fait c'est ça qu'ils n'osent pas dire c'est qu'ils pensent que la France doit être réservée qu'aux gens nés en France de nationalité française voilà mais pourquoi pas ils ont qu'à le dire franchement ça serait plus honnête qu'ils disent ça plutôt qu'ils disent qu'ils s'opposent à l'OTAN pour presque mon avis plus clair et plus honnête mais est-ce que tu penses qu'on peut être de gauche et soutenir Vladimir Poutine moi j'ai de sérieux doutes par rapport à ça la gauche elle n'a jamais dit il y a deux gauches mais la gauche elle n'a jamais dit il y a une gauche qui est internationaliste mais il y a une gauche qui a toujours été nationaliste comme celle de Jean Ress de Victor Hugo de tous ces gens oui justement est-ce que c'est de gauche ça je m'en fous mais moi les étiquettes ça m'intéresse pas beaucoup c'est pas à moi de dire qu'il est de gauche c'est pas de gauche je m'en fiche d'ailleurs moi j'ai pas grand chose à dire en fait mais je pense qu'il est plus intéressant de commenter non mais il est plus intéressant de commenter d'une manière générale plutôt que de dire voilà celui-ci est cela ou celui-ci est facho etc enfin on dit ce qu'on veut c'est un commentaire ni nationaliste enfin moi j'ai pas en ce qui m'en concerne je suis pas dans l'idée de lancer des anathèmes et bon ça m'a jamais intéressé moi je dis toujours les drapeaux sont les lins ça ne l'est pas bon bah je sais pas mais ça c'est pas c'est pas ça c'est une affirmation c'est pas un commentaire c'est une affirmation voilà et moi l'affirmation j'ai beaucoup de en ce qui concerne ça m'intéresse pas beaucoup donc l'analyse que je fais encore une fois c'est que quand des gens me disent que moi je reconnais je veux dire franchement d'ailleurs pourquoi j'ai voté Macron justement pour cette raison et pour moi c'est pas un détail parce que Macron n'a pas dit dans son programme qu'il remettrait en cause le droit du sol il ne l'a pas dit il le fera peut-être mais il ne l'a pas dit bon et pour moi c'est essentiel alors les gens peuvent me dire écoute Mérèche c'est qu'un détail et bah si c'est qu'un détail pour eux c'est très bien c'est qu'un détail d'ailleurs il y en a un autre qui a dit que c'est un détail le point de détail il n'y a pas c'est quelqu'un d'extrême droite qui en a parlé enfin vous voyez qui je veux dire donc effectivement pour moi ce n'est pas un détail le droit du sol c'est-à-dire que des gens qui sont nés en France ne pourraient plus être français par contre Zemmour à l'extrême droite le disent ils veulent remettre en cause le droit du sol et je maintiens encore une fois ça n'est pas un détail donc les gens qui me reprochent d'avoir voté Macron et donc d'être pour Macron je leur dis tout simplement calmement j'ai voté Macron parce que pour moi l'histoire du droit du sol n'est pas un détail donc vous avez tout à fait le droit de dire en tant que citoyen de gauche ou pas de gauche que pour vous le droit du sol vous vous en foutez que ce n'est pas un problème mais dites-le dites-le comme ça ça sera clair une bonne fois pour vous le droit du sol ce n'est pas un problème c'est pas intéressant voilà et Victor Hugo Jaurès tous ces gens-là effectivement ont toujours été réservés ont pensé que le droit du sol c'était une nécessité voilà que ne pouvait être français en gros que ceux qui étaient français depuis 5 ou 6 générations il n'y a qu'à prendre les textes voilà alors après est-ce que c'est de gauche ou de droite je m'en fous complètement moi je n'ai pas voté Macron parce qu'il est complice pour des intérêts militaro-industriels avec des crapules comme le prince Mohamed Mersalman qu'il est à la solde du commissariat à l'énergie atomique non mais encore une fois après tu n'es pas tout ce que tu as d'ailleurs non mais moi je ne te fais pas reproche je ne t'ai jamais fait reproche d'avoir voté Macron Pierre je n'ai pas dit je n'ai pas dit que tous les gens qui n'avaient pas voté Macron je n'ai pas dit qu'ils étaient pour la remise en cause du droit du sol je sais que ce n'est pas ton cas bien sûr je n'ai pas dit ça je me permets juste de répondre à des gens qui m'ont accusé d'avoir voté Macron et donc d'être pour Macron je réponds à ces gens-là j'ai voté Macron à cause de la question du droit du sol ce qui ne veut pas dire que les gens qui se sont abstenus ne sont pour la remise en cause du droit du sol c'est pas ça que je veux dire oui parce que les gens qui se sont abstenus se sont dit qu'ils n'avaient pas trop le choix entre quelqu'un qui pendant 5 ans a fait la promotion de l'extrême droite parce que c'est ce qu'a fait Macron entre 2017 et 2022 on le voit d'ailleurs au score de Zemmour et au score du Rassemblement National c'est pas pour le confronnier mais sur ce plan là du niveau historique les gens qui ont fait la promotion de l'extrême droite il n'y a pas que Macron il y a le parti communiste Georges Thorez a commencé dès le début en 68 Ségui a dit qu'il est hors de question qu'il soutienne les ouvriers spécialisés de vie en cours qui étaient majoritairement que c'était majoritairement des ouvriers qui n'étaient pas français et donc il était exclu que la CGT appelle à grève à soutenir les OS et donc je ne vois pas pourquoi Macron aurait fait le jeu de l'extrême droite non, il y a Macron bien sûr mais il y a aussi le parti communiste français de grands groupes à la CGT aussi qui ont dit qu'ils étaient là pour défendre les intérêts français aussi le cinéaste Michael Moore par exemple ou Pierre Carle ou Ruffin qui dans leur film parlent des intérêts des travailleurs français et donc refusent de prendre en compte des intérêts de travailleurs migrants donc cette phrase qui est répétée en boucle je ne sais pas par qui comme quoi Macron a fait le jeu qui s'est un droit c'est très bien c'est une phrase qui permet de trouver un bouc émissaire et d'éviter de dire le bouc émissaire c'est Macron démission c'est à dire que moi je n'ai jamais dit Macron démission parce que ça ne constitue pas un programme économique, social ou sanitaire donc tous les gens qui disent Macron démission comme les Ruffins c'est à dire tous ces penses creux j'en ai rien à foutre de ce qu'ils racontent parce que pour moi effectivement ces gens là sont des nationalistes ils sont exactement pour le même monde que Macron et justement quand tu parles des travailleurs que ceux qui disent que Macron a fait le jeu d'extrême droite je réponds non je peux même te dire quand ce qui concerne la position de l'éducation nationale puisque d'après ce que je comprends même si c'est un peu caricatural il n'est plus question que dans les syndicats de l'éducation nationale soit remis en cause le concept d'autorité du professeur bon ça restera à nuancer mais je suis presque sûr de ce qu'avance le courant école émancipée par exemple au sein de la FED n'existe plus donc le syndicat des professorales indique que maintenant il faut remettre de l'autorité bon alors pourquoi pas mais ça n'a entre guillemets rien à voir avec le programme de gauche c'est à dire qu'il faut un jeu de punition donc encore une fois les personnes qui disent Macron fait le jeu du Front National je réponds oui non de l'extrême droite de l'extrême droite mais je réponds oui majoritairement les syndicats d'étudiants oui même d'étudiants d'ailleurs la langue n'a pas fonchée les syndicats d'éducation nationale puisqu'ils parlent d'autorité de droit et de devoir on est très proche de l'état d'extrême droite et j'ajouterais naturellement France Culture et les intellectuels de gauche bien pensant qui globalement commencent à dire qu'ils en ont marre de l'héritage de mai 68 qu'il faut des droits et des devoirs qu'il faut remettre de l'ordre que c'est plus possible enfin j'en passe et des meilleurs donc en fait les gens qui pensent que Macron est responsable d'extrême droite je pense que c'est les gens de gauche qui lancent ce slogan pour se dédouaner de façon à ce qu'on vote pour après oui c'est pas nous qui avons entre le jeu d'extrême droite en fait c'est c'est Macron comme ça on a un bouc émissaire on a une explication alors moi justement c'est pour ça que pour reprendre je te dis je compte plus que ça c'est pour ça qu'en ce qui me concerne l'affirmation pour moi ne m'intéresse pas c'est pour ça que pour moi le monde de Macron c'est le monde de Mélenchon c'est le monde de Ruffin c'est le monde de Marine Le Pen c'est le monde des gens qui parlent de travailleurs nationaux en oubliant que le travail c'est pas uniquement le travail salarié et donc leur monde du travail c'est le monde du travail salarié et ça représente pas le monde du travail et donc moi la seule chose que je peux dire c'est que la prochaine fois qu'on se retrouve ce sera le premier jeudi d'août mais il y aura une chose sous début août comme tous les mois d'août entre le 6 août donc le malheureux anniversaire du bombardement au plutonium de la ville japonaise d'Hiroshima par l'armée de l'air américaine jusqu'au 9 août qui est le malheureux anniversaire du bombardement au plutonium de la ville japonaise de Nagasaki par l'armée de l'air américaine et bien le dimanche 6 juin le premier jour du jeûne de tavernée nous aurons des projections de 11h du matin à 18h entrée libre bien sûr c'est gratuit c'est intitulé écran total et ce seront des films courts et longs métrages d'oeil et avec Pierre Merachkowski ici présent donc voilà ce sera à l'ancienne salle des fêtes de la ville de Tavernie de place Charles de Gaulle et vous avez l'accès par la ligne H à partir de la gare du Nord étant donné qu'avec le Grand Paris et l'actuelle espèce de couvre-feu sur les trams fermés à 21h dans ma banlieue parce que visiblement je dois avoir une tête des meutiers et bien j'espère que la ligne H ne sera pas fermée et que donc vous pouvez aller directement de Gare du Nord à Tavernie le dimanche pour nous retrouver à partir de 11h voilà exactement voilà et je voulais juste dire sur ce point précis bien sûr je suis solidaire de la proposition de Roger d'inclure ces projections dans la catastrophe enfin dans la première explosion nucléaire de guerre militaire militaire mais bon moi j'ai inventé ce slogan comme ça je dirai un mot sur ces projections donc c'est très simple tous ensemble tous tout seul voilà tous ensemble tous tout seul et moi je je ne vais pas lancer un appel au calme quel calme on est on est tous calmes voilà moi je vais plutôt lancer un appel à ce que les gens fassent des choses comme couper son compteur électrique à 20h et le remettre à 20h30 et si on est des millions à faire ça ça aura un grand retentissement on évitera de se prendre des coups de matraque dans la gueule d'être gazé de se faire arracher des mains par des par des grenades voire peut-être de se prendre une balle dans la tête voilà et bien je vous souhaite à toutes et à tous un bon bonne fin de ce premier jeudi du mois de juillet 2023 je remercie Pierre Merychkovski parce que c'est à chaque fois excellent ces lectures de texte je remercie Fabrice David qui intervient toujours porte à propos à vous Kodiak Jay on est obligé de remercier monsieur Marc Gadi qui assure comme il le est à la technique voilà franchement Marc merci et puis là on va essayer de se faire un petit restaurant en vitesse parce qu'on va être obligé de courir à partir de 21h30 pour prendre le train voilà et bien bonsoir et au premier jeudi d'août au revoir merci merci merci